La vue sur la tour Eiffel d'Haute-Belleville, métro Pyrénées. La vue sur la tour Eiffel d'Haute-Belleville, métro Pyrénées, métro Pyrénées, métro Pyrénées, métro Pyrénées. Et là, l' Pompe de Pyrénées, métro Pyrénées, métro Pyrénées et lunettes, métro Pyrénées. Coins rue de Pyrénées. C'est parti. C'est une course de plusieurs kilomètres, je pense 178 kilomètres, juste comme ça, qui part en dehors de la ville de Paris. C'est la rue de Del Ville. Et là-bas, au loin, c'est la tour éfermée. Je crois que les coureurs vont emprunter la rue de Del Ville en montant. Ou en descendant, je ne sais pas. Et puis tout un grand quadril à terre autour de Paris 19. Et dans Paris, partout dans Paris. Il va y avoir, sur une grande superficie de Paris, le blocage des rues complet. C'est parti. 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 Il est aux environs de 19h. Il y a des côteurs partout, sur un grand périmètre, jusqu'à tout le long de la rue de Belleville, où est née Édith Piaf, justement, où Édith Piaf, aux soixante-douze C'est ce que tu t'es venu, regarde C'est ce que tu t'es venu, regarde C'est ce que tu t'es venu, regarde C'est ce que tu t'es venu tout le long de Paris C'est ça, c'est ce que tu t'es venu, finestre Le couple avant, c'est ce que tu t'es venu, on va s'en aller Ok, tu t'es venu, c'est ce que tu t'es venu C'est ce que tu t'es venu, tu t'es venu Donc la course s'en rallier autour, sur un grand séparcie de la ville de Paris Il sera bloqué un peu partout dans la rue, surtout par les piscineuses là, mais près du parc des Pichonins, autour du parc des Pichonins. Je sais qu'il y aura ici la rue de Belleville, jusqu'au coin plus bas, le boulevard de Belleville. Et je ne sais pas s'ils vont tourner à droite jusqu'à coloniale, pas bien. Mais je sais qu'il y a des côteurs un peu partout autour du métro, autour du métro Belleville. Koulosana, ça va ? Oui. Et plus loin ici, il y a le parc de Belleville, d'où on peut apercevoir la Tour Eiffel et la ville de Paris en entier. C'est pas un entier, mais c'est une grande proportion là. C'est une grande proportion là. Donc la course après le métro Belleville. Les coureurs continueront vers le métro Gonkou, tout près de la place de la République et tout près du canal Saint-Martin. Ici, c'est l'entrée du pacte de Pelleville. Bravo à Daniel Simonet, la députée, qui a été réélu. Moi, j'aime bien Daniel Simonet. Bravo Daniel Simonet. Donc, une grande, grande course cycliste demain, le 3 août 2024, une épreuve des Jeux Olympiques de Paris 2024. Demain, c'est la course des hommes. Donc, demain, le 3 août 2024. Et dimanche, le 4 août 2024, c'est les cyclistes femmes pour une très longue course autour de Paris, près de Paris et dans Paris. 19e, où il y a le beau parc, le parc de Belleville et d'où l'on pourrait apercevoir la flamme olympique. La grosse boule. Ah non. Moi, je t'appelle la grosse boule. Parc de Belleville. Parc de Belleville. À Paris 20e mois. Parc de Belleville. Bon parti belle vieille, je trouve les belles sannimètes. C'est parti. Vous parlez français ? Non. Vous parlez de quoi ? Alors là. Vous connaissez la boule ? C'est-tu la trame au laitier ? Tout le monde ? Je vais demander à quelqu'un. Vous connaissez l'entrée ici un peu ? Oui. Est-ce qu'on aperçoit le soir à Notre-France ? La boule, la flamme en Alpique, c'est le vin ? Alors elle doit être... Des jardins des plantes ? Des jardins des tuileries. Des jardins des tuileries, oui. Ah oui, c'est par le... Parce qu'on voit la grande roue. Alors attendez. Là, il y a Beaubourg. C'est plus par là. Il faut aller vraiment... Là, il y a... C'est plus vingt-neuf-tintre qu'on peut la voir. Alors normalement, on voit la grande roue. Mais en tout cas, c'est près du Musée du Louvre, sous la tour Eiffel, vous avez le pavillon de Marsan du Louvre, donc attendez la tour. Mais ce n'est pas près de la tour Eiffel, ce n'est pas près du tout de la tour Eiffel. On est largement devant, on est quelques kilomètres, attention, Paris c'est grand. La boule, d'après ce que j'ai vu, elle est dans le truc du Louvre, donc là vous avez le pavillon de Marsan, c'est le toit noir qui est juste sous la tour Eiffel, je ne sais pas si vous voyez, et donc la boule elle doit être... Elle doit sortir à peu près ici, comme ça. Ah oui ? Ce serait d'ici qu'on la verrait. Pour l'instant on ne la voit pas puisqu'elle est au sol, mais elle sort, je ne sais pas, mais en plus elle sort ça tard le soir. Je pense que c'est 29h30, c'est pas en 21h30 qu'elle commence à faire noir. Donc elle devrait sortir, là c'est le pavillon de Marsan vous voyez, il y a le fleur et Marsan, les deux pavillons de la fin du Louvre, et c'est vraiment dans le cours, donc c'est là quelque part. Là normalement vous devriez avoir ça sortir. Je vais aller là, je vais essayer de faire un zoom sur ça, vous êtes super gentil. Voilà. Merci infiniment. Vous êtes de quel pays ? Ah d'accord, je vous ai arrêté d'accent. Vous aussi. Mais vous c'est normal. Moi c'est pas de la logique. Vous c'est normal. Je vais essayer de le trouver, merci hein. Ciao. Bon, pour l'instant il est un peu tôt. La flamme olympique, c'est la boule, la flamme olympique, la boule. Et la petite flèche que vous voyez là, toute petite flèche, c'est la flèche qui l'ouvre le long de la Seine, au milieu. Ah oui. Ça fait deux bras comme ça, qui font comme 800 mètres de long. Oui, c'est très grand, c'est très grand. Bon séjour. Ah, j'ai l'impression, à bientôt hein. J'ai l'impression que je vois le Louvre. Ah, je vois même la Seine. J'aperçois la Seine ici. Je vois le Louvre. ... ... Bon, en tête c'est peut-être juste des replets sur les toits que j'aperçois. ... 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